Je vais vous donner un message, même pour moi, Sebastien, moi, la Côte-Soulevent, c'est la première fois qu'on a joué par là. C'est toujours si grand-terre à nous jouer. C'est la première fois qu'on a ici, Sebastien, c'est la Côte-Soulevent. Et nous t'avons de voir que nous soutiens nous, parce que nous voulons le soutien. Nous voulons le soutien, à part tellement de l'argent, nous voulons le soutien moral. Parole d'actualité sur Radio Côte-Caraïbe. Dans Parole d'actualité, aujourd'hui, nous accueillons un musicien, auteur, compositeur, arrangeur, interprète. J'ai nommé M. Christian Daomé. C'est avec l'accontentement, nous vous souvrions à Radio Côte-Caraïbe. Bonjour, M. Daomé. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, M. Christian Daomé est à la direction musicale de l'Orchestre Guadeloupe Symphonie. En orchestre, nous avons dit d'autres gens d'avoir, en plus d'instruments, nous avons trouvé dans l'orchestre habituellement. Nous avons trouvé style, panne, percussion, tambour, chant, tambour basse, tambour, contrebasse, calbasse. Alors, Guadeloupe Symphonie, la bonne nouvelle, c'est que Guadeloupe Symphonie sera en concert le vendredi 24 mai, à l'auditorium Jérôme Cléry de Master à 20h. Alors, pour présenter son premier album, Beau Cantage. Beau Cantage, c'est ça, hein, Gros Ca en d'autres gens. Oui, c'est Beau Cantage, oui. Au Beau Cantage, c'est non à l'album, là. Oui, c'est ça. C'est la musique qu'on nous, c'est Gros Ca en d'autres gens. En d'autres gens, voilà. Tout le monde qui m'a dit, nous, mais qui nous a musique qu'on nous a, c'est nous, pas nous, non. Et puis nous, on musicienne qui se dit, bien, c'est Gros Ca en d'autres gens. C'est ça, c'est ça, c'est un d'autres concepts, un d'autres gens. Alors, c'est vous qui êtes dans la direction musicale à l'orchestre, là, ça, M. Christian Daomé. Mais, vous savez, avant de nous parler des concerts, là, ça, qui est fait le 24 mai à l'auditorium Jérôme Cléry, eh bien, nous, en vie, ça, vous, tiens, vous, tiens, plus, à si vous-même, ki, deye, bité, là, ça, et ki, moun, ki, M. Christian Daomé, et nous, chaché, ti, goutte, et nous, vrai, ke, M. Christian Daomé, en 1972, eh bien, c'est un musicien, un musicien, ki, arrête la musique de balle pou se consacrer à la recherche sur la musique roca. Alors, qu'est-ce qui nous amène à prendre cette décision, ka, ki, meni au point de décision, là, ça? Eh bien, à l'époque, en tout cas, je jouais balle. Eh bien, l'époque, là, nous, c'était à Viobo, à Bim, côté local à Conquête. Oui, qui Conquête. Donc, là, nous, tu es finnerie de répéter la musique à balle, à tes cas, écoute, répéter sur la Conquête. Et un jour, Conquête, dis, mais, la musique-là, qui a plié, mien? On dit, oui, qui a plié, mien. On dit, mais, on vous vient répondre. On dit, d'accord, en cas, on te j'apporte à l'écoute, on te reconnaît tous ces chans-là. C'est qu'on s'en a plus avec Conquête, et quand on découvre l'univers du Goka, en te j'attends Goka, Goka, en bas marché, Goka, en Karnaval, Goka, en Lari-la-Pointe, non, parce qu'on voit, on l'éros. Non, parce qu'on voit, on soirée tambour. Et un jour, qui m'en est, moi, à, qui m'en a, à Moudoum, à Kabagi, tenu en soirée, et pour moi, c'est un petit extraordinaire, en te jambes descendant, moi. On parle de Goka, et puis, bousquement, à moins de 7 km de la pointe, en cas, tu m'en a un petit extraordinaire, en passant, puis, imaginez-moi, ça, c'est qu'exister. Oui. Tenu à peine 20, 27 mouns. Et c'était un seul famille, pas tenu électricité, c'était chaltonné. Et c'était une ambiance extraordinaire qu'on ne peut pas oublier. C'était une ambiance à l'amour, d'accord, c'était une ambiance à l'armisement, mais pas tenu babier, c'était l'amour, on a été venu pour passer un bon moment, on a été venu pour gouverner. Et c'était vraiment, au monde, on a pas tenu qu'à imaginer ça qu'exister. Voilà, donc, on plongeait, on trouvait, on a mis du lasser, et on a mis... Et à d'une même époque-là, t'es ni problème dans la canne. On a mis problème dans la canne, pas ni bal, parce qu'il n'y a pas ni l'argent. Oui. Donc, à la période-là, c'était tout l'orchestre à bal mort, y compris l'orchestre à main. Donc, comment est-ce que j'avais reconquête en restant deux ans avec reconquête ? Oui. Combien l'année ? Combien l'année ? Deux ans. Deux ans. Et après ça, le café, je me demandais de jouer. Et c'est pitié à pitié, je constatais rentrer en Goka, pitié à pitié, et avait café, on découvre l'île rose. C'est café qui m'a mis dans les grands léros, c'est Saint-Rose, c'est Lamantin, et... C'était un autre style de musique. Oui. Alors, qui veut dire que de là ou pas t'il tellement qu'on est mis du la ça, on vient de trouver au café répondait, on vient de trouver au plongé à dé, tout bonnement. Mais en même temps, on va constater que il y a des mots sous que concrètes qu'on a chanté qui par cas correspond à l'harmonie qu'on t'a appris. Donc, je me dis que c'est une harmonie qui est tonale, on ne va pas rentrer dans trop l'explication, et dans des mots concrètes, on voit que si on y a différents par exemple, le concrètes qu'on a chanté pendant un septembre, quand il y a un peu de choses, on a chanté trois notes. Et après ça, pan, 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 on a chanté quatre notes. Donc, si vous voulez, ça intrigue moins, tout ça intrigue moins, si là, on est très avec assez, nous mettons qu'à étudier musique pentatonique parce que nous voyons que là, dans vos canons, l'homme, on se fait pentatonique. Et c'est de là qu'on a commencé vraiment à refaire les choses qui vont faire. et au fil d'Amizy, on a trouvé qu'il y a une évolution qu'il y a fait, le groupe n'a pas resté pentatonique et à tonal, il passait tonal, c'est-à-dire qu'il passait en gamme majeur et miné. Il y avait le temps d'évoluer en ce sens là-bas. Et moi, en Pakao, je n'étais rien, le groupe. Quand c'est tout ça, le groupe, simplement, moi, on fait le choix de rester modal et à tonal. D'accord. Mais si on soit en fait, c'est à chaque fois qu'on fait choix. C'est ça. Alors, et vous continuez de faire ou chacha et c'est de là à présent que vous venez de publier en méthode K. Alors, justement, c'était qu'il est l'intention à ouler ou publier méthode là, ça? C'est que là, le moins en 1997, oui. Le moins commencé à prendre jouer et tombeau et vers l'esprit carthésien en septembre connaître musique en cas joué et chaque fois de m'a sa quoi fait la tabou et en septembre mathématiquement bon. Il y a d'un groupe en cas qui a et nous j'en qui bouge et c'était madem il dit moi en qui apprend vous? et c'est là il fait me découvrir qu'il suffit pas de connaître position meilleure pour jouer fournir un sentiment en expression et chaque ritna n'y en expression et c'est ça qui poussait moi à écrire 8 ton cas en cas quand même quantité tambouillée qui n'y en wadou pourquoi y'o pas écrire donc en fait des sondages et n'est ça qui dit franchement que bon écrire c'est pas bon si pas moune pas fait ben moi qui fait donc c'est comme ça en écrit méthode cas il faut que son équipe pédagogique qui basé sur certain logique et en même temps nous on porte lecture à dans donc si on peut apprendre les onomatopées ou pas pour connaître musique il n'est pas qui moune qui veut écrire en notes avec croche double croche noire et pour moi c'est en manière de exciter moune qui a joué tambou d'apprendre mieux musique apprendre à écrire musique d'accord est-ce que on peut dire tout justement si à méthode glassa et bien entre sur méthode la car vende toujours mais là c'était en 97 et nous en 2004 on a fait 4 rééditions moi plus de 4000 exemplaires de vendus déjà depuis 2097 mais c'est celle-là qui marcher comme ça et c'est ça présent qu'à continuer à vendre aussi bien en ouadou qu'à l'étranger j'apprends tout côté quand j'ai une méthode là c'est ça qui veut dire que les autres qui sortaient après comme c'est des livres qui sont beaucoup plus plus red c'est ça alors alors c'est vrai qu'en 2008 il y a quoi poursuivre il y a un master classe direction à l'orchestre voilà et même que il y a écrit en 2008 il y a un oeuvre pour l'orchestre avec K alors ça t'est déjà en tête à de mettre K là dans l'orchestre là non ça qui t'est en tête au moins c'est que l'instrument qui est plus proche de la voix c'est violent en particulier violent alto et violoncelle c'est des instruments qui sont très proches de la voix de la voix chantée en cas de pourquoi il y a qu'à mettre ça en ouca en tout cas réfléchir ça comme ça mais en page 1 c'est fait et on joue c'est Gino Gréco qui est chef d'orchestre dans le cheval du Saint-Georges il crie mon je lui dis Christian il faudrait que tu nous composes une oeuvre pour l'orchestre accord et K l'orchestre accord c'est violent violoncelle et K on dit Gino pourquoi on fait ça il dit bon il sait ok il dit c'est comme ça il peut mieux pour l'orchestre accord et K je jouais je jouais je tenais un succès et l'année d'après il crie mon Christian cette fois il m'a fait une oeuvre pour orchestre accord K et K on dit pas ni problème on va connaître les cordes dans les choeurs aussi on connaître les choeurs n'a pas ni problème donc c'est et ça m'a écrit un morceau pour orchestre accord coeur et cas et entre temps j'avais un groupe de Nantes donc il y a un coeur de Nantes qui vient en Guadeloupe et la nuit d'après les chevaliers Saint-Georges aïa Nantes mais pendant les Nantes étaient en Guadeloupe il appréciait le morceau en moi il appréciait le travail en moi et il comprenne qu'il a fait partie des chevaliers Saint-Georges et là les chevaliers c'est un jour vous voyez les musiciens je vois non moi pas là je croyais je dis non vous venez pas sans monsieur d'armée et c'est comme ça en partie à Nantes il y avait l'ensemble chevalier Saint-Georges et déjà au départ je nous dis tu sais je joue au violon ça serait mieux que ce soit toi qui dirige ok en partie qu'au jeune dirige ok en tout cas dirige ok ça bale c'est bim une fois une partie une partie une partie quoi tandis que là il ne suffit pas d'un orchestre il faut gérer l'orchestre de A à Z c'est pendant toute mon souffle qu'on a joué qu'on a dirigé et bon en fait premier pour moi avec l'orchestre de Saint-Georges il a donné des morceaux quand il connaît et pendant nous étions à Nantes nous madame qui a costumé il me dit bon monsieur dormi j'ai apprécié votre travail j'ai un coup de deux oeuvres pour monsieur Marlon il n'y a pas de problème on a fait des morceaux pour que ça accorde et puis c'est deux autres et là on est dans moi deux pour que des morceaux pour madame envoyer il téléphone moi tout de suite je me mets monsieur dormi monsieur Marlon c'est pas un orchestre encore c'est un orchestre symphonique on a dit mais madame je n'ai jamais encore fait ça il m'a dit bouillez-vous monsieur Marlon c'est un orchestre symphonique et j'aime ce que vous faites il faut faire des morceaux pour monsieur Marlon mais entre temps on a déjà pris quelques masterclass de chef d'orchestre parce que lundi les chevaliers Saint-Georges ont senti qu'en t'enions l'eau la cune qu'il faut que tu travailles ça et comme tu as dit en occasion présentée moi c'est une première formation chef d'orchestre oui et on voit une partition là madame là et j'entends parler de ça encore on dit ah nous avons un problème et on pour me faire Marlon je n'ai pas le groupe moi il voit Marlon il dit oui effectivement il va recevoir cette partition là mais pourquoi pas oui bon moi on est c'est ça tombé et c'est ce moment on est parté en fin 2023 là oui ils ont fait ils ont fait le le festival Saint-Georges en ouverture à la catégorie de Bastet Marlon interprétait en Monsolat Monsolat tenait tellement succès qu'en clôture à Saint-Pierre et Saint-Port-de-la-Pointe j'aimerais jouer j'aimerais jouer Monsolat donc c'est comme ça petit à petit arrivé à composer pour l'orchestre symphonique d'accord mais entre temps ensuite d'autres formations de chef d'orchestre et parmi toutes ces formations là c'est René Castelin qui est son grand chef d'orchestre c'est un chef d'orchestre de l'armée de l'air donc l'armée de l'air sont au haut niveau à Paris et intégrer vous voyez c'est parti sur la bas il y a des conseils il dit Christian ne change rien ta musique c'est comme ça c'était bon ne change rien dedans donc on restait c'est l'unier là ça il te dit si tu aimes c'est que c'est bon mais oui on dit mais quand il c'est qu'il y en a la musique c'est mathématique quand il c'est qu'il y en a et au fur et à mesure on comprend qu'il y a c'est qu'il y en a parce que entre temps il y a moins qu'à coûter il y a pas quelqu'un qui reste c'est qu'il y a même qu'à coûter mais oui on coûter Mozart on coûter le monde on coûter un paquet de mou et on peut constater que effectivement les compositeurs qu'à pire météo des bitains qui n'est pas classique qui n'est pas courant et qu'à pire météo certains bitains certaines libertés mais oui dans le système harmonique on dit pour mais on va n'éteindre raison mais sur le coup on ne parle pas pour prendre ça tout de suite c'est à force un travail un travail en découvert que c'est vrai de même que les formations qu'on s'ouvre pour diriger un orchestre il y a pas des bitains basiques mais là quand il y a les grands chefs qui ont dirigés il y a pas dirigés pour ça il y a pas de moins en cas de plus nous avons un problème il faut moins voir qui problème là et problème là c'est les séquelles au palais il y a quoi le plus important c'est ça qui enquiert les séquelles au palais que ce soit dans la direction que ce soit dans la composition c'est à conclusion la chambre et puis entre temps on prend un ballon on fait 10 mots pour Marlott mais après on a un paquet d'autres mots vignes l'inspiration vignes moi je crie pour orquestre symphonique sans savoir quand tu es monté en orquestre symphonique et si on joue en ce jour on dit quand tu as fait tout ça il y avait madame elle nous dit bon il faut nous monter nous chercher des musiciens pour jouer ça et c'est comme ça nous crie Guadoube symphonique en 2014 en 2014 c'est ça Guadoube symphonique il crie il vignes il vignes mais c'est un cas proposé nous faisons un petit campo et nous vignes un fois un fois ok paroles d'actualité sur Radio Côte Caraïbe oui nous sommes dans paroles d'actualité avec monsieur Christian Daomé monsieur Christian Daomé qui lui est le comment on dit monsieur Daomé le chef d'orchestre voilà le chef d'orchestre la direction musicale le chef d'orchestre de Guadeloupe symphonie Guadeloupe symphonie qui sera en concert le vendredi 24 mai à l'auditorium Jérôme Cléry à Bastère et donc Guadeloupe symphonie nous disait monsieur Christian Daomé qui a vu le jour en 2014 alors c'est vrai que Guadeloupe symphonie n'est-ce que c'est symphonie est-ce que c'est musique savante enfin chaque moune qui a vrai j'ai vrai enfin c'est comme monsieur Daomé qui a dit c'est qu'elle a qu'a parlé qu'elle a là vraiment c'est un bel maillage un bel lianage alors combien de musiciens monsieur Daomé c'est bien ça t'a mis pannes le dernier grand concert à nous faire c'était en 2018 au Sinistar nous jouions à guichet fermé une semaine à l'avance oui mais nous tenions nous tenions l'argent nous faisons bonne publicité une bonne promotion et nous t'aimais fait vivre des musiciens de la Caraïbe oui donc on fait musiciens vignes du de là d'Haïti Dominique ni des musiciens qui sont-ils Dominique mais ni aussi des Guadeloupéens qui est en Europe un peu partout nous faisons vignes aussi oui en particulier au Ni Clarisse Rinaldo qui est en Belgique nous faisons vignes ce qui fait que nous jouons en 2018 nous jouons à 40 musiciens 40 musiciens bon je ne sais pas c'est pas 8 musiciens ah ouais 40 quand même 40 musiciens ça cassonnait ça n'y a un autre son et malheureusement et malheureusement avec le Covid l'argent là est venu à Jean Red oui donc pour vendredi 24 nous piquons à 40 oui donc il y a 17 donc il y a 17 et nous partions plus c'est mieux parce que nous n'avons pas ni l'argent pour faire musiciens vivre et en Guadeloup nous n'avons pas qu'à trouver 10 musiciens mais nous ça n'a pas qu'à intéresse si nous jouons parce que ni ça qui peut pas ni ça que ça n'a pas qu'à intéresse d'un fois pour jouer à dans Guadeloup symphonie il faut quand même qu'on n'y a 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 qu'à 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 la qu'à intéresse ou qu'à jouer musique il faut qu'on n'y a qu'à l'envie de musique avec d'autres gens on l'envie à musique avec d'autres gens c'est surtout ça il faut jouer à musique avec d'autres gens parce que tout ce qu'on apprend dans les écoles de musique ils ont vu dans Guadeloup symphonie on croit que ça différent ça très différent par exemple moi ils font formation chez l'orchestre à Lyon ils ont dit moi je porte les partitions ils ont dit oui mais moi c'est classique je porte les partitions chez Flakad oui c'est des grands musiciens qui jouent dans les orchestres symphoniques ils ont fait tout l'occasion de conservatoire il n'y a pas de problème oui en bas chacun de partitions ils ont dit bien me porte des mouns qui partissent c'est un algérien qui tient à la batterie et un mexicain qui tient au champ ah algérien là en bas mon écrit une partition en rythme à Lyon regarde les partitions là il y a qui jouent parce que c'est un africain l'algérien c'est l'Afrique du Nord oui 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 et les autres là ils ont été reprends à plusieurs reprises ils n'ont pas 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 pourtant c'est des grands c'est des grands musiciens mais oui le chef dit il ne faut pas vous dire on ne vous a pas appris ça dans le conservatoire d'accord le chef l'a expliqué il y a ce que tu as écrit une phrase en français ou quand tu as un africain ou pas c'est-à-dire comprendre qu'un africain l'agradie c'est pas qu'un africain n'a pas capable de le français c'est que quelqu'un capable de le français en genre c'est pareil pour un canadien capable de le français et qu'il dit même phrase en français ou pas c'est-à-dire comprendre mais plus mauvais le commande de lire français-là, même j'africains l'encapalé, et bien on peut pas, et bien il dit, il y a musique c'est même bitin, musique à Christian d'hormis, il y a un sentiment à base de Gokka qu'il y a pas à apprendre aux autres au conservatoire, donc si vous avez joué musique à ça, il faut imprégner les autres cultures à Christian pour comprendre, et là, et là on comprend dans l'autre bitin, et deux ans après, il fait la même formation là, en Colombie, il y a le même chef là, il dit, ah tu peux l'ordonner tes partitions, tu n'auras pas de problème, non, c'est que c'est des Colombiens, c'est presque cultureux, il y a des rythmes et tout ça, c'est presque cultureux, non, bah yo, ces partitions là, nous les dit, bim, partez, tout une partie, c'est surtout ça, une question à sentiment, en question à ressenti, en question à culture, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et bien c'est intéressant, et ça, c'est un bitin qui est très important, quel que soit le gomme là ou ces vieux là, si vous parlez de sentiment, vous pouvez en jouer beaucoup, oui, alors nous que, vous faites tout ça, vous voulez, mais vous pouvez en jouer beaucoup, c'est ça, alors nous que tu veux donc aux trompettes, flûtes, chant, t'en bouchons, oui, et est-ce que nous prenions avant-gout, M. Daoumé, un répertoire là ? Ben, un répertoire là, nous avons deux types de morceaux, nous avons des morceaux traditionnels, nous les essayons tels quels, et nous mettons qu'est-ce là, d'ailleurs, pour ne pas modifier, on n'y a qu'à, d'importe quel chant, à compositer, là, et nous mettons qu'est-ce là, d'ailleurs, donc c'est des morceaux que mon, que mon émeut en l'eau, là, nous avons joué des traditionnels, traditionnels, nous avons dit un morceau comme, bonjour, messieurs, bonjour, bonjour, madame, c'est un morceau à René Geoffroy, qui est très belle, qui est très belle, nous avons aussi un morceau à ma mère, on ne peut pas s'y baille, je crois, Balthus, ma mère. Ah, bouillante même ? Bouillante, oui, ma mère, Balthus. Ils font morceaux, un pas pour moi, un pas, un pas pour moi. Ah. Mais pareil, en l'essayant la telle qu'elle, il y a un métro qu'est-ce-là d'ailleurs. Ah, ça qui est. Et c'est des morceaux que le peuple a aimé. Oui. Mais nous avons aussi des morceaux qui nous recherchent plus loin d'un. D'accord. Donc nous avons des compositions qui chantaient, et nous avons des compositions qui sommes instrumentales. D'accord. Et bien, ça qui est bel tout bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire que les gens peuvent procurer, vous pouvez trouver un billet là ? Est-ce qu'il y a un numéro ? Eh bien, un billet là, il y a des numéros. Déjà, si vous avez... Qui est là ? Si vous avez... Vous avez une boulangerie open ? Open, oui. Il y a aussi une boulangerie open. Mais si vous avez... Sinon, mais c'est JP Fonton. Ah, d'accord. Bah c'était ? JP Jean-Pont Fonton. Sinon, il y a des numéros, vous pouvez faire des observations. C'est 0 690 74 83 09. Et ou ni 0 690 38 21 27. Voilà. 0 690 38 21 27. D'accord. Eh bien, très bien. Eh bien, ça est intéressant. Sinon, il y a des numéros, il y a des numéros. Il y a des numéros. Il y a des numéros aussi. D'accord. C'est le monde de la Côte-Soulevent. C'est la première fois qu'on a joué par là. C'est toujours si grand-terre nous joué. C'est la première fois qu'on a ici Bastet, c'est la Côte-Soulevent. Et... Nous t'en vivons. Peut-être là. J'y soutiens nous. Parce que nous besoin soutien. Nous besoin soutien. Pas tellement l'argent. Nous besoin soutien moral. Parce qu'après Covid-là, nous prenons belle tape. Il y a des numéros musiciens qui restés joués. Nous retrouvons sept musiciens. Et c'est après que pitié a pétiné de mon cuisine. Qu'est-ce que nous a dix-sept. Et soutenons-nous des événements qui sont importants. Qu'ils nous ont chanté. Qu'est William Flessel, Kevin. Je vous laisse faire. Parce que nous avons accompagné William Flessel à Dormosso. Et Kevin. Et enlevé le rideau, il y a des élèves du lycée Cours et Fin à Bémaro. Qu'est-ce que Kevin chantait. D'accord. Et c'est avec ces élèves-là qui ont préparé un recueil de chant pour enfants. Ok. Et c'est eux qui sont chantés dans le recueil-là. Donc, Kevin est montré en partie à travailler à eux. D'accord. C'est belle. Donc, nous besoin en force morale pour nous continuer. Oui, c'est important. C'est très important pour nous. Nous sommes en soutien moral. Oui, c'est important. Alors, nous avons invité tout pour nous. Nous avons une pote et force là. Alors, c'est vendredi 24 mai à l'auditorium Jérôme Cléry à Bastet. Vendredi 24. Alors, nous avons invité tout pour nous. Et puis, JP, Boulangerie au pain et 0690 74 83 09. Oui. Et on peut toujours crier moins pour plus d'informations. C'est une petite musique-là. Oui. C'est 0690 57 93 28. 57 93 28. 57 93 28. Très bien. C'est bien. Il y a un site www.christianacryole.com. D'accord. Christian.com. Et bien, bien, merci, M. Christian D'Armé. Nous avons dit votre force. Et puis, nous avons espéré que le concert est bien passé. Et puis, nous avons dit à dans d'autres. À dans d'autres. À dans d'autres soleils. Bien, bien, merci. C'était Paroles d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.